Je m'appelle Alice, je suis étudiante en design textile à l'ENSI Les Ateliers et j'ai été sélectionnée pour le concours vitrine pour un designer pour développer un produit avec la marque de prêt-à-porter Jules et dès nos premiers échanges on avait envie de créer un produit avec une matière locale, naturelle et biodégradable et spontanément le lin était le point de départ de nos recherches parce que c'est une matière qui est à la fois résistante, biodégradable et surtout transformée et cultivée localement ici en France. Une des grandes parties du travail a été de chercher des savoir-faire locaux et on a reçu l'aide de Terre de lin mais aussi du CELC. L'un des premiers partenaires rencontrés est Emmanuel Lang, donc c'est une entreprise textile qui est basée en Alsace et qui a réussi à réhabiliter une filature de lin en France qui avait disparu depuis plus de 20 ans. Pour le choix du produit on a décidé de repenser un objet a priori standard du vestiaire masculin, le sac à dos. En investiguant cet objet nous avons pris conscience que la majorité sont essentiellement constituée de plastique et surtout d'un grand nombre de pièces détachées qui multiplient et complexifient les étapes de production. Voici le quatrième prototype qui a été réalisé avec Flavia Redouin qui m'a aidé à faire des choix entre les différents procédés que j'avais expérimenté dans mes maquettes et aussi les contraintes qu'on allait devoir faire face en industrie. En partant de notre cahier des charges qui est de concevoir un sac à dos à base de lin et donc d'une matière naturellement biodégradable, nous avons tenté de répondre à une problématique qui ne se pose pas quand on utilise des matières plastiques. Les systèmes de fermeture, le traitement du textile pour le rendre déperlant mais aussi la teinture, le fil d'assemblage, chaque étape ont dû être repensées pour proposer un produit qui répond aux enjeux d'éco-conception et d'industrialisation. C'est grâce à l'aspect multiforme du lin qui peut être transformé à la fois en fil, en mèche mais aussi en feutre qu'on a pu proposer des solutions alternatives au plastique. Pour la teinture naturelle, on a travaillé avec Juliette Vergne qui est artisan et designer textile qui a réalisé plusieurs échantillons de couleurs. Pour les parties de renfort, on a trouvé cette matière qui est un feutre de lin fait à partir des mèches compressées de lin. On a placé de la feutrine de lin à différents endroits dans le dos du sac et aussi au niveau des bretelles pour apporter du confort aux épaules. Pour ce produit, on aimerait développer une qualité de tissu et aussi une sangle qui permettrait de proposer des nouvelles solutions de fermeture et d'ajustement du sac. Donc notre intention n'est pas uniquement de supprimer les merveilleuses solutions qu'offre le plastique, mais plutôt de repenser la conception de l'objet et de proposer des manipulations low-tech et fonctionnelles. A travers ce produit, nous souhaitons mettre à l'honneur le lin, ses potentialités et les différents acteurs qui font vivre cette matière sur notre territoire.